Dès 8h ce matin, les élèves se réunissent, ils vont passer le grand oral du bac, une épreuve de 40 minutes. Je prépare depuis la fin des écrits, j'ai commencé juste après et j'ai encore un peu révisé ce matin, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, elle passe son bac cette année, elle a révisé j'espère. Filière générale, spécialité anglais, contemporain et économie. Lysienne engagée, elle a déjà intégré deux associations, l'une pour promouvoir les fans dans la tech, l'autre pour encourager les fans dans les postes à haute responsabilité. Ce portrait de Rosa Bonheur à 26 ans est celui d'une jeune femme déjà célèbre. Elle a obtenu la médaille d'or du salon de 1848. Certains de ses contemporains ont considéré le peintre comme un disciple de Jean-Jacques Rousseau, un écologiste avant la lettre. Mais les jeunes artistes qui le redécouvriront aujourd'hui le trouveront aussi très moderne, car cette technique l'apparente aux expériences des hyper réalistes américains. Et oui, à l'époque, on disait le peintre. Depuis qu'elle est petite, elle se passionne pour l'art en général et les femmes artistes, en particulier comme Rosa Bonheur. Sa mère l'emmène au musée et dans des ateliers. Elle se dit qu'un jour, elle pourrait devenir une Léonard de Vinci et se donne de la force en écoutant Amy Winehouse. Dans l'album Back to Black, Émilie navigue en clair obscur, mais elle lui apporte cet élan de résilience qui fera son mantra dépasser la négativité du constat. Avec une moyenne de 13,54 degrés, 2024 a enregistré le mois de février le plus chaud jamais mesuré à l'échelle mondiale. La banquise du pôle, à son étendue maximale à la sortie de l'hiver austral, a atteint un niveau historiquement réduit. En matière de climat, le pire est à venir ces prochaines décennies. Son projet d'application est né de ce désir de présenter l'écologie sous un angle positif. En soignant les troubles de l'éco-anxiété d'une part et en encourageant les moyens d'agir d'autre part, tout juste lauréate du prix Margaret Junior pour l'Europe, elle a désormais les moyens de la développer cette application. Apolline Humblot, bonjour. Bonjour. Et bravo. Alors le bac d'abord, ça se présente bien ? Oui, je pense. Je pense. Bon, il reste encore un petit peu de temps. Vous avez déjà reçu un prix, c'est bon à prendre. C'était donc la douzième cérémonie des prix Margaret le 11 mars dernier. Le nom vient de Margaret Hamilton, la femme qui a permis à l'homme de marcher sur la lune, on peut le dire comme ça. Vous la connaissiez ? Oui, et avant du coup de participer au concours, mais là c'est vraiment le nom. Donc en soi, ça nous rappelle à quel point elle a été importante en fait. Et surtout, qu'est-ce qu'elle représente en tant que femme dans la tech ? C'est une des pionnières de son domaine. Elle faisait donc des calculs pour la NASA et des modélisations en fait de langage informatique qui permettent à des missions comme Apollo de décoller pour la lune. C'est ça. Alors le prix donc qui récompense chaque année les innovations environnementales et sociétales portées par des jeunes ambitieuses de 7 à 18 ans et des femmes donc dans le digital. Votre projet à vous c'est ECHO, E-C-H entre parenthèses O, pourquoi ? C'est un petit jeu de mots en fait. Donc mon projet c'est une application pour lutter contre l'éco-anxiété. Donc je trouvais ça sympa de le rappeler dans le titre. Donc ECHO, écologie. Mais aussi ECHO comme le fait de raisonner. En fait le but de mon application c'est qu'on soigne d'abord la santé mentale pour que ça résonne sur la santé de la planète. C'est l'effet de résonance entre les deux. L'objectif c'est donc en effet d'atténuer l'éco-anxiété en particulier chez les jeunes face à la crise climatique et de proposer des solutions. Comment ça va marcher concrètement au sein de l'application ? Alors le but d'abord c'est de proposer des ressources aux personnes qui utilisent l'application pour on va dire se détendre. Donc c'est-à-dire gérer son stress, gérer son anxiété d'abord de manière on va dire presque physique avec des exercices de respiration, méditation peut-être aussi guidés. Puis ensuite d'inciter à agir donc de s'engager concrètement pour l'écologie. Donc c'est pour ça que les deux sont un peu liés. Il y a deux façons de soigner le mal. Déjà parce qu'on peut apporter une solution au monde réel qui nous angoisse et en même temps on a de quoi gérer ces angoisses. C'est ça. Et le fait de s'engager ça aussi réduit l'angoisse puisqu'on a l'impression d'avoir un vrai impact en fait. Donc un cercle vertueux entre santé mentale et écologie. Vous êtes persuadée que c'était le truc à faire. Comment est-ce qu'on se décide à proposer une application ou à penser à une application quand on a son bac à passer, qu'on a 17 ans ? J'ai été dans un contexte très favorable à l'innovation. Je fais partie d'associations qui s'appellent par exemple Become Tech en France assez présente qui luttent pour l'intégration des femmes dans le digital. Qui m'a permis cette association de partir un programme à l'international à Berlin qui s'appelle Girls Getting Up. Et lors de ce programme on était incité justement à réfléchir à des choses qui nous tenaient vraiment à cœur, des luttes en particulier. et donc on nous présentait le fait de réfléchir à un projet et c'est là que ça a émergé en fait écho. Et quand j'ai entendu parler du concours Les Margarets par Become Tech, pardon, encore une fois, ça m'a donné envie de m'inscrire et de postuler. Alors on le dit comme ça, comme si c'était entendu, mais la place des femmes dans la tech, cette question de la parité, c'est une question de tout simplement de monde dans lequel on va évoluer demain, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. On peut savoir que les femmes, elles ne seraient que 22% du secteur digital sur le continent européen. Donc la marge de progression est grande et ce n'est pas l'idée d'amener du féminin, mais c'est que la parité évite les biais. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut aussi redonner confiance aux femmes pour qu'elles osent se lancer dans ce domaine-là parce qu'on nous dit qu'on a un phénomène un peu d'imposteur, on n'ose pas se lancer, etc. Mais c'est vrai que si on ne nous donne pas les codes, les clés pour s'affirmer dans un monde d'hommes, on ne peut pas le faire. Et je pense que des concours comme les Margarets, ça permet de donner de la confiance aux jeunes femmes pour qu'ensuite elles décident de se lancer plus tard dans leur carrière, dans le numérique. De toute façon, le numérique, ça englobe tout aujourd'hui, c'est présent partout. Et donc, intégrer les femmes dans le numérique, c'est intégrer les femmes sur le marché du travail aussi. Et c'est intégrer aussi des algorithmes différents. Oui. Vous travaillez, votre dernier post internet, c'est des résultats d'un concours d'étudiants en art qui ont utilisé l'intelligence artificielle. Ça, c'est des choses qui vous motiveraient ? Je crois que le jeu vidéo aussi vous attire pour la suite. Oui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est le futur, comme tout le monde le dit. Et en fait, on a besoin de femmes aussi qui travaillent dans ce domaine-là parce que c'est elles qui vont écrire la suite. Et si la suite ne s'écrit qu'au masculin, ça va reproduire les mêmes schémas qu'on a reproduits pendant des années. Et pour ce qui est du jeu vidéo, c'est pareil, c'est un milieu très masculin. Et en fait, je pense qu'on a vraiment besoin... Alors qu'il y a des joueuses, on connaît les chiffres, on est complètement paritaire sur les joueurs, voire parfois plus de joueuses. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est encore considéré comme un milieu trop masculin tout le temps. Donc vous, votre idée, ce serait de travailler dans... À la fois, vous montez votre startup avec votre appli, vous voulez travailler dans les jeux vidéo. Quelle est la prochaine étape concrètement pour vous, Apolline Amblo, après le bac ? Je pense que du coup, il va y avoir le développement de l'application en priorité parce que... Là, vous allez t'aider du coup ? Voilà, c'est ça. En fait, les sponsors de JFD, donc JFD, journée de la femme digitale qui organise le concours que j'ai gagné du coup. Et donc, il y a des sponsors comme Mythique, par exemple, qui vont mettre en place du mentorat et vont m'aider à développer. Donc ça, je pense que c'est vraiment la prochaine étape directe. Et sinon, après, je vais postuler dans des écoles d'art pour... J'aimerais bien devenir artiste dans le jeu vidéo, ce serait le projet. Donc, prépa en art. Oui, c'est ça. Next step après le bac. Bonne route à vous, Apolline Amblo. Écho, on pourra le voir donc, on espère, bientôt sur nos écrans. Très vite.